Donc l'aftara de Sefeu Vahikra, la première aftara de Sefeu Vahikra, de la paracha Vahikra, évidemment elle est liée avec le sujet des corbanotes. Quand on est une paracha qu'on Vahikra, qui elle a l'air d'être très technique, matériel presque je dirais, pardon, des bêtes, des membres des corbes brûlés sans misbéach. C'est évident que tout celui qui l'a touché l'étude de Seedur Kodashim, il s'est apprécié la Kdusha, la Kodashim, la Kdusha, des corbanotes, l'importance des corbanotes, l'élévation que les corbanotes peuvent amener à une personne. Mais comme dans chaque bonne chose, il y a justement des dangers là-dedans. On risque, grâce à l'homme, de penser qu'on peut faire n'importe quoi et on amène une corbanne. On peut faire n'importe quoi et on amène une corbanne. Et ça a été comme ça, à un moment. Et le Beit HaMikra, c'est la place qui va servir pour mener Israël comme une possibilité d'élévation. Ça les a servi quelque part comme une excuse, comme une possibilité de se permettre de faire des choses qui ne sont pas bien du tout, en pensant qu'il y a une sortie de ses cours, il y a toujours un moyen d'arranger la chose. Alors l'Aftara, elle commence, Amzou Yatsaotili. Moi, j'ai créé mon peuple. Tehillati esapero. Tehillati esapero perucho. Les buts pour lesquels j'ai créé mon peuple d'Israël, les buts pour lesquels j'ai besoin de... c'est de faire quoi ? Tehillati esapero. Ou ça dit Rachid. Les ma'am tehillati esapero. Pour qu'ils vont raconter mes nuances. Alors le Rabak, par contre, il dit... Tehillati esapero, ça veut dire... Je m'ai préparé au fait que quand je vais créer mon peuple, et la création des peuples, c'est justement au moment des Itziat Mitzrayim, parce que c'est là qu'ils ont commencé à avoir une identité d'un peuple. Jusqu'à là, c'était juste des tribus, des individus, des esclaves. Et en sortant de Mitzrayim et surtout à la terminus d'Itziat Mitzrayim, qui est le matin de Torah, est rentré à Yomazenia Italea. C'est aujourd'hui qu'ils méritent le titre peuple. Alors Tehillati esapero perucho, qui, bien sûr, on a beaucoup de Tehillot à faire à Kadosh Barucho, sur le fait qu'il nous a justement défini comme son peuple à lui pour tous les licines qu'il nous a faits avec Itziat Mitzrayim, et surtout qu'il nous a choisis, il nous a élus parmi les autres nations. Donc Amzou Yatsartili, j'ai créé ce peuple-là, dans le but de quoi ? De Tehillati esapero. «Ve lo ti carata Yaakov » « Kadoch Barucho » il est déçu. « Ve lo ti carata Yaakov » « Lama qui a gâte à Bi Yisrael » « Tout est fatigué vite » « Au début, il y a un grand enthousiasme, tout est encore neuve, la bonne odeur de la nouveauté. Dès que ça commence à ressembler à quelque chose qui est un rotine, alors il y a gâte à Bi Yisrael, et une fois qu'il y a gâte à Bi c'est la fatigue, c'est la rotine, alors lo ti carata Yaakov, alors tu commences à te chercher d'autres mondes, des nouveautés. Bon, on connaît déjà notre tradition, notre religion, maintenant on est arrivé d'ouvrir les yeux, de s'ouvrir vers d'autres directions pour s'enrichir l'esprit et pour être un peu plus cultivé et pour se renourrir et revoir tous les biens qu'on peut récupérer de tous les côtés. « Qui a gâte à Bi Yisrael » et plus que ça, « Lo e veit ali se olotecha » « Ouzvachecha lo ki badetani » et vous êtes arrivé à un moment que même les courbanotes, vous ne l'avez pas amené. Mais le navi, il est très noble, très fin, il ne dit pas ce qu'ils disent là-dessus. « Lo e veta li olotecha » « El alemi e veta » « Lachirim e veta » C'est-à-dire qu'à la place d'amener des courbanotes au Bait Amigdash, les Israëls ont commencé à chercher, à donner des courbanotes aux autres. Et ça le dit au Kalachan. « Lo e veta li se olotecha » « Ava lachirim ken e veta » « Ouzvachecha lo ki badetani » « Ela ki badeta et mi » « Tachirim » « Et pourtant » « Lo e evadetika be mincha » « Ve lo gaatika be levona » « Et moi » « Diyakadosh Barucho » « Je vous ai même pas forcé » « De m'amener la mincha » « La mincha » « C'est le corban le moins cher » « La levona » « Ça coûte aussi des fois rien » « Et même ça » « Lo gaatika be levona » « C'est-à-dire qu'on ne trouve pas bexem dans la Torah » « Sauf les chotim » « Sauf les chotim » « Sauf ceux qui font des fautes » « Ils ont le chiyouf d'amener » « Kurban khatat » ou « Kurban ashaam » « On ne trouve pas dans la Torah » « Kurban ashaam » « Diyakadosh Barucho » « Vous n'avez même pas le prétexte de dire » « Que je vous ai forcé d'amener » « Et quand on fait des forcing » « Ça réveille tout de suite une réaction contraire » « Et qu'on n'a pas envie de faire des choses » « Sur lesquelles on est obligé de faire » « Il n'y a pas d'obligation » « Donc » « Les idoles » « D'un côté » « Akadosh Barucho de l'autre côté » « Akadosh Barucho il a proposé d'amener des Kurbanot » « Et les gens » « Ils n'amènent pas » « Mais par contre quand ça arrive à l'arbre d'Azara » « Là les gens ils sont larges » « Ils sont générés » « Quand il y a quelqu'un qui vient ramasser de l'argent pour une juiveur » « Alors les gens ils lui donneront 10 euros » « Ils se sentent très donateurs » « Et quand on voit qu'on organise des soirées pour toutes sortes » « Je ne vais pas dire » « Des schémas mais forages » « Mais pour toutes sortes des événements » « Qui sont très très loin de la vérité » « On voit que l'argent il coule » « C'est pas sûr pourquoi » « Parce qu'ici les Azzara ils l'aident » « Ici les Azzara ils l'aident pas » « Donc c'est ça qui fait la différence » « Non c'est pas ça » « Non c'est pas ça » « 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 C'est ça » « C'est une faiblesse 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 » « C'est une faiblee » « Je vous學ais » « C'est une faiblesse » « C'est une faiblee » Je vois bien que de là, un point, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais peut-être qu'il faut parler de ça un jour. On est très éduqué sur des paroles qui on nous dit toujours qu'il faut être tolérant, il faut être gentil, il faut essayer de ne pas vexer les gens, de ne pas être agressif. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui s'appelle Réchéïm. Et David HaMelech, il a dit dans Sefer Téhilim, « Allô messan echa Hashem esna », « Allô messan echa est kotat ». On ne peut pas accepter tout. Il y a quand même une limite à tout. Il y a un moment dans lequel on voit qu'une personne, elle se lève contre l'Hakadosh Barucho et contre la Torah, et il faut comprendre qu'il y a ce moment-là, il devient l'ennemi d'Hachem, et une fois qu'il est l'ennemi d'Hachem, alors il est aussi notre ennemi. Et il faut appeler le bébé à son nom. C'est-à-dire qu'il faut dire, cette personne-là, il est Mechal El-Shabbat. Et sur le Mechal El-Shabbat, on ne peut pas dire qu'il n'est pas Tzadik Gémur. Vous comprenez ? Chaque chose, il a son vrai titre. Et la ta'ana qu'il a à Kadosh Barucho contre Yitzchak, c'est justement, « Pashubi », c'est quoi le « Pashubi » ? C'est « Ahav et Tzoni ». Et ça, c'est la tuya qui est contre Yitzchak. Je vous dis à Kadosh Barucho, « Vous m'avez amené à faire des choses que je n'avais pas envie de faire. » J'étais obligé de faire quoi ? De profaner tout ce qui était Kadosh. Et maintenant, la chérem Yaakov, l'Israël est guidoufine. Et Yaakov, il était dit, il était donné au chérem, c'est-à-dire qu'il était exclu. Et Israël, il était donné, il était offert au guidoufine, c'est-à-dire aux insultes, aux visionnotes. Mais attends. Et maintenant, une fois que je vous ai dit tout ça, donc ça c'est la partie remontrance, il vient à Kadosh Barucho, il dit, et maintenant écoute les messages plutôt optimistes. « Je vais voir avec ça, on va voir. » On parle ici de trois titres. On va voir qu'une personne qui vous arrive. On va voir qu'on va être avec Yacob et Niromo. Donc comment ça va se passer ? Je vais verser de mon esprit sur tes descendances. Et ma bénédiction, la bénédiction ici c'est pas dans le sens que nous on a l'habitude d'appeler la bénédiction, elle a la braha, c'est-à-dire la générosité. Alors, des mêmes qui ont versé de l'eau sur une personne qui a soif, des mêmes qui ont versé des liquides sur la terre sèche, on va verser l'esprit divin sur les descendances et sur les tsé-tsaïm. Donc, «zarecha ashebani » d'appeler la t'arguum, «et ce tsarecha ashebani bani ». «Vetsamkou » «b'v'em chatsir » «k'arabim » «al yiv'leimai » «ils vont pousser entre le chatsir » «ils vont pousser entre le chatsir » «sauf qu'il va dire que » «b'ruïf » «qu'im même amalek » «il soit corrigé » «ashebani » «rashidi » «b'amette comme ça » «c'est demande une explication » «b'toch amalek » «al yiv'leim » «s'ils vont se convertir » «b'amette dans le mechilta » «d'on a pas encore de shalach » «yamaké » «qui yad al chiska » «rima kadosh barachoui » «hadov nishba » «shelo yitabel » «gueril » «m'amalek » «c'est pas marqué dans le mechilta » «qui si un amalek il est converti » «la conversion elle ne s'applique pas » «c'est pas marqué » «mais » «c'est l'air » «qu'a kadosh barachoui » «souette pas vraiment d'avoir des guérils » «d'amalek » «rashidi » «s'ils expliquent comme ça » «m'on va voir peut-être après une autre explication » «k'arabim halive lemaï » «lecomme l'arabot » «qui pousse » «o qui yabukudot » «arobé nachal » «zé yo meh ar l'ashemani » «ya un qui va dire » «moi j'appartienne à Hachem » «suis très proche avec Hachem » «vezze il ykra » «bashem Yaakov » «el autre qui va dire » «j'sui Yaakov » Et celui-là, il va écrire, il va se signer Et l'autre, il va être fier de dire Je suis un juif Il ne va pas se cacher, il ne va pas essayer de Porter des vêtements qui ne vont pas l'identifier De raser son barbe, de cacher les péotes Besem Israël y'chane Il va se aplé, besem Israël y'chane Alors, il y'amid ras chazal la t'si Il y'a mara la shemani, aylu tsadiqin g'mori Sette expression qui ont trouvé ici Ve t'samkou Bebim chad sirkah ravim Zé yomar la shemani Donc ça commence d'après Rashi avec le gérim amalekim Ça s'enshin avec Zé y'kare Zé yomar la shemani D'après chazal rashi l'amen tsadiqin g'mori Zé y'kare b'shem Yaakov C'est b'nei rechayim Donc c'est rechayim qui font t'shuva Ou leurs enfants Zé y'kare yadol la shem Eidu b'alei t'shuva Donc ils s'engagent Ils mettent une signature Ou b'shem Israël y'chuné Eidu ha geirim C'est y'chuné C'est juste un kiné Il y a un surnom Mais ce ne sont pas des vrais juifs Donc c'est ça le Pérou Sur b'shem Israël Y'kane Donc il s'appelle Israël Mais il n'était pas avant Donc c'est très bien J'okere romare kaffer Et je vais peut-être Partager v'kvouen Notre-on-sinémo Qui il yè V'kenn passu Qui markez non ishaïah Ou Perekmen Cheo Perekmen Di comme ça Dabro alay verushalai V'kirou elea Spirou ta f'tera S'ha f'tera t'nachamu Nachamu nachamu Ami Omer elok Eichem Dabro alay verushalai V'kirou elea Qui markez wa Qui markez wa Avona Qui lakka b'ayad Hashem Kiflaim Bekul khatotera Donc ça yi C'est bon Tout a été payé Les comptes sont réglés Kone kore ba m'debar Pano d'errech Hashem Et on voit Qu'il annonce dans le désert Libere le d'errech Hashem Yashru ba araba Mesila Et prépare dans la araba Dans la savane Mesila Une route L'ail ok Comment est-ce qu'on prépare Cette mesila Kole gayi yinase V'chol harve givah Yishpallu V'yaya Akkob l'mishor V'arrechassim l'bika C'est à dire Tuski rolyef Va desondres Tuski Tru Va montae V'kitsur Tuvas ve galizhe V'nigala Kvod H'she V'rao Kole basari Yachdav Kipi Hashem Dibbar Elas Moula Yorain Gilo Y'de Kvod Hashem Elagil Y'de Kvod Hashem V'afair V'rao Kole basari Yachdav Tutsher Sura Kipi Hashem Dibbar Sela Bush Dehashem Kip Apare Kole Kole Y'a une voix Qui dit Appel V'anar Maekra Et j'ai dit Qu'est-ce que Je dois dire Donc Yachdav Il demande L'école Qui me dit D'annoncer Qu'est-ce que Je dois annoncer Voilà Qu'est-ce que Tu dois annoncer Kole Abassar Katsir V'koll Katsidoh Katsits Katsits Asadde Tu Tutsher Il Kompare O Katsir Et Tuts John Ties Deset Katsir Se Katsits Katsits Asadde Yabash Katsir Nal Tits Lekatsir Il Tits Il Sese Shr Kiro Hachem Nashwa bo Akhe Katsir Ahab Me Apare Kiro Hachem Nashwa Bo C'est la fédération. il sert normalement pour nourrir les bêtes. C'est quelque part un signification de richesse aussi. Quand quelqu'un qui rit le chatsir, ça veut dire ça pousse tout le temps. Il y a de quoi manger, quoi. Mais par contre, le chatsir il a un chissaron, qui après, une fois qu'il sait, il ne veut rien. Alors il y avait un chatsir qui a une vie de la vie. Il y a un chatsir qui a une vie qui ruach Hashem nâche là-bas. Et là, après, il y a vraiment chatsir-ahm. Ma par contre, «Achem chatsir-ahm » ? Echem chatsir-ahm par contre, qui une fois, qui ruach Hashem nâche là-bas, une fois qu'il est sprigé, qu'il est sprigé d'H'en, va commencer à souffler pour, c'est là qui va se découvrir qui il est le chatsir. Ma par contre, ce sont des choses-là. Il y a un drachat de Chatham Sofer, un drachat de Chatham Sofer, un drachat de Chatham Sofer. Et dans ce drachat de Chatham Sofer, le Chatham Sofer, il dit des choses que je ne sais pas si on pourrait le dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils n'aiment pas écouter des choses qu'ils n'aiment pas écouter. Voilà. On aime tous des drachats gentils, et on n'aime pas qu'ils nous tapent sur la tête. Chatham Sofer est dit comme ça. Les gens écoutent, écoutent des fois des paroles des enseignants, et ça ne les arrange pas de pratiquer, d'obéir. Alors, il y a toutes sortes d'arguments que les gens y donnent pour ne pas écouter. Il y en a dit que ça, ce sont des nouveautés. Torah Hadasha. On n'a jamais entendu ça. et à les connaisseurs. Ils disent, moi, je connais très bien les kitsous sur le Khamarouk. Je n'ai jamais vu ça là-bas. Donc, qu'est-ce qu'ils me racontent ces trafes ? Il y en a qui dit, les gens âgés, moi, je me rappelle très bien des rabbins chez nous, les minadines. Ce n'était jamais comme ça. Ou bien, toujours, c'était fait autrement. Donc, c'est ça qu'ils arrivent à... qu'ils me sortent des choses pareilles. L'argument à faire, c'est, est-ce que tu veux dire qu'il y a mes parents et qu'ils n'ont pas respecté la Torah bien comme il faut ? Évidemment, ça touche qui vous d'avez maintenant. Comment est-ce que la personne peut écouter cette rave ? Parce que s'il va accepter ça qu'il a dit le Talut Chacham, c'est-à-dire que c'est comme qu'il déclare face de Shalom qu'ils ont perdu les terraschats. Donc, ce n'est pas possible d'écouter le Talut Chacham. Et qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'il est venu cette rave avec ses nouveautés ? On n'avait pas de Torah, il n'avait pas de Torah chez nous, il y avait de Torah chez nous. Tous ces arguments, on les entend jusqu'à aujourd'hui. La chose qui m'a étonné, c'est de découvrir qu'à l'époque il y a plus de 70 ans, les gens ont parlé déjà comme ça. Il y avait déjà ce genre de paroles. Mais, tous ces arguments, ce n'est même pas la peine de les démonter. Parce que tu vas t'en betsydane. Ce n'est même pas la peine d'aller raconter des histoires. C'est le mot, il dit, c'est Sous-titrage ST' 501 Et l'autre, il dit, moi, je ne suis pas un juif. Tu veux dire que je suis un goye ? Ce sont ça, les éléments et les arguments. Mais, c'est sûr qu'en partie de la malédiction de l'exil, c'est la disparition des juifs un peu partout, les minagims qui sont un peu différents. Et les gens n'arrivent plus à différer entre minagims, dinim, issurim, éterim, qu'est-ce qu'est deoraita, qu'est-ce qu'il est derabanan, qu'est-ce qu'il est minagtov, qu'est-ce qu'il est minagra. Tout est confondu dans la tête des gens. Il n'y a plus de clarté, du tout. Du tout. Et ça, c'est la malédiction de l'exil. C'est un astatorak istatorot. En réalité, la réaction des gens par rapport à cette situation devait être quoi ? Que les gens, ils vont s'accrocher à tout prix aux anciens mots de Tomé de Chachamim, qu'ils vont essayer de s'accrocher au Béta Midrash, et d'apprendre le maximum de chiouret Torah, le maximum de chiouret Al-Akhar, pour avoir justement à se trouver, à se situer dans toute cette bagaille. C'était ça la réaction logique de la part des gens, qui devaient attendre de la part des gens. Et à la place, il se passe juste le contraire. C'est que les gens, ils rejettent pratiquement tout enseignement sérieux des Torah, et ils s'accrochent à d'autres enseignements. Je ne vais pas dire maintenant quel genre des enseignements, mais ils s'accrochent à d'autres enseignements, surtout ceux qui ne leur demandent pas grand-chose à faire. C'est ça qui les intéresse, c'est ça qu'ils cherchent. Les gens, ils pensent vraiment qu'ils ne connaissent pas moins que les rabbiniques. J'appelle ça rabbinique, même que cet nom, il n'a pas une importance particulière. Il faut dire plutôt, les gens, ils pensent qu'ils connaissent pas moins que les rabbiniques, et des fois, ils connaissent encore mieux qu'eux. Parce que c'est le jeune rabbinique, ce qu'il connaît déjà. Moi, la personne âgée, j'ai vu des choses. Moi, j'ai une tradition. Moi, j'ai une masorite. Moi, je sais comment il faut vivre comme un amarex. Chez moi, l'amarexout, c'est déjà dans le clif. Donc, ce n'est pas lui qui va m'apprendre. Ce n'est pas lui qui va m'enseigner. Moi, j'ai mis avec lui. Je lui ai dit déjà, comment est-ce que mon père, il fait ? Et comment mon grand-père, il fait ? Cette situation de Vahid Imeish Fautashoft, il devait faire sorte, il croit à qui les gens seront contents. Les gens seront bien. Mais les massés, on voit que plus que les gens essaient loin, des vrais enseignements, des vrais tablidachachamim, les gens ne sont pas bien. Et il y a Ra'av Baaretz. En vérité, il y a une situation de famine. Il y a Ra'av et il y a Tzama. Mais il y a Ra'av Baaretz. Quand les gens, ils vivent ce phénomène qui s'appelle Dora Shofetet Shoftav, les résultats de cela, les résultats immédiats, c'est quoi ? C'est Vahir Ha'av Baaretz. Les gens, ils se sentent affamés, les gens, ils se sentent soif. Parce qu'après tout, ok, ils ont rejeté l'étamidachamim, ils l'ont enfermé dans le bétamidrach. Mais sauf, sauf, et, ils ne se sentent pas bien. Moi, dis donc, une femme, elle va sortir, c'est qu'elle voit une qui carte de Yada, ils vont chercher partout de trouver Dora Shem, c'est pas qu'ils ne voient pas Dora Shem. Mais les gens, ils ont perdu tellement les confiances sur le Dora Shemim. Ils ont tellement perdu l'habitude de poser des questions et d'écouter vraiment les réponses qu'on leur donne, qu'ils ne vont pas trouver l'achatua. Ils vont se sentir tout le temps en soif, tout le temps affamé. Pas bien. Ils quittent Eretz Yisraël. Oh, les Mêlech, les Mervis. Ils vont à Hutz Laaretz. C'est-à-dire, tellement ils se rendent soif qu'ils vont commencer à chercher des idées, et des idéalismes, et toutes sortes d'isnes, de partout. À Hutz Laaretz, de l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas, ils s'éloignent des vrais goûts de Dora et des vrais enseignements de Dora. Et à partir des moments qu'on cherche, soi-disant, à avoir une Dora qui sera plutôt moderne ou plutôt traditionnelle, n'importe laquelle, mais pas la vraie Dora, les vrais enseignements de Dora Shem. c'est fichu, c'est terminé. Après, on ne se retrouve plus du tout. On est perdus. Le seul repère qu'il éclate l'israélien devait avoir, c'est celui à partir des moments qu'il s'est cassé, qu'il était arrêté, alors tout a été cassé. Et les peuples d'Israël ne trouvent plus sa place. Et c'est un truc comme ça. On voit bien. Comment est-ce que l'israélien est arrivé au Khourban ? Parce que les Névi, ils n'ont pas arrêté de crier. Et l'israélien n'ont pas écouté. Parce que la personne, il était déjà tellement habitué d'être au Béda Vauda Zara depuis des années. Et il a vu son père faire ça et son grand-père faire ça. Qui pour lui, les Névi, c'était une Ubn, c'était un type embêtant qui ne lui laisse pas vivre tranquille et garder bien son tradition. Midrash qui est marqué dans le Torah de Kohanim, dans l'Aqmara, sur le Tinoq qu'il y a, on a vu la vie avec son idole dans la main. Il était foirave. Il était onflé des familles. Et l'Ia, on a vu, il lui dit « Dix ma Yisraël asemeloké n'asemeloké et le petit lui dit « Hasmilehaské ». On va dire à la maison qu'on peut tout dire sauf ça. Et il est mort à l'kidou sa idole. Voilà la tradition. Kedoucha ta tradition. C'est la kedoucha des traditions. On était même les gens qui qui aident de temps en temps ils les jettent quelques os de temps en temps. Ces gens-là, ce n'est pas parce qu'ils apprécient vraiment les anciens les mots des Kedoucha ravis parce qu'ils pensent vraiment que c'est Khafiouf. Mais j'ai dit « Ça fait aussi partie de notre culture, de notre passé. » On les aide en Pé. C'est à peu près l'idée de certains donateurs. Je ne dis pas tous, mais certains. Ces gens riches qui ont de la braha et qui de temps en temps ils aident à leur manière misquine. Ils s'appellent dans le langage des navis « Chatsir ». « Chatsir » comme on a dit, ça pousse beaucoup. Ça pousse vite. Ça amène la braha. Mais là, justement, les navis parlent dans Pérekmen, je suis. Comme Corée, dans le livre, « Panou Derech Hashem ». « Yashru baharava mes sila l'élokéino » « Kolgei yinassé » « Vekolhar le givai yishpalou » « Veya akov le michor vehar chasin le bika » Ça veut dire, l'ignan de Gino ykvod Hashem, ça qui va se passer à l'époque de l'arrivée de Mashiach, c'est que tout ce qui était tordu, alors il y a plusieurs souges de tordu, plusieurs catégories de tordu, comme on a donné quelques exemples qui est le langage que le khatam se fait et qu'il dit qu'il y a un temps jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a des tordu qui sont des prénades geïs, donc une sorte de trou. Il y a des tordu qui sont des prénades har. Il y a des tordu qui sont akov, c'est un tordu. Alors, les akov yisua michor rechassin bika geï yinassé har vegyva yishpalou. Ça veut dire qu'il y a les kol omercra, les kol kore bamidbar, la voie qui est sur et qu'il dit pas nous derrière Hachem, c'est quoi pas nous derrière Hachem, c'est le derrière qui commence, au moins Sinaï, Moshé qui met Torah en Sinaï. Et cette derrière Hachem va faire sorte qui partout, bah araba, bah medbar, on va retrouver de nouveau quoi, la Mishila. C'est derrière Hachem, c'est le derrière qui s'appel derrière la Torah, ce qui appelle derrière la Torah, le dérangement soit arrangé, tout soit égalisé. Et tout ce qui était enseigné par les Chachem et tout ce qui est avec tous les commentaires de Chazal et de Rishonim et d'Achonim, tout ça c'est quoi qui Pihachem dit ça c'est le Ticoum des Motamash le Ticoum de Motamash le Ticoum de Midbar le Ticoum de l'Exil les moments dans lesquels le peuple d'Israël va se retrouver c'est les moments dans lesquels tout ce qui était enseigné et diront toutes les générations de l'Exil soit reconnu vers Raou tout cher va voir voir je veux dire Bayハ dans jour de Ticoum la め coll lever Maikra L'ab letter bar bar sa Br bar 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 le chatsir il va comprendre qu'il est quoi ? qu'il est chatsir le chatsir il va vraiment trouver son vrai valer il se calait la pensée qu'il est chatsir chachouf m'aude mais maintenant il va découvrir le chatsir le chatsir le chatsir et le chatsir ils vont se sécher d'eux même il s'agit de quoi ? de la brina négative de la brina péjorative de ce chatsir et de ce site ils vont se sécher à la place que les gens qui étaient les riches de la communauté les gens importants ceux qui en ont toujours apprécié ceux qui les terminaient se trouvaient de temps en temps obligés d'être sympas parce qu'ils sont rentrés au détail c'est très gênant ça alors à partir du moment le chatsir et le chatsir ils vont reconnaître leur place alors il y avait ce chatsir on avait le chatsir il y a comme la parole de Hachem mais la parole de Hachem ici c'est dans le sens du Torah sur l'alpé aussi parce que maintenant on verra où comme ça il y a un rabbin comme les gens ils aiment dire c'est les rabbin qui disent et là c'est puis Hachem ce n'est pas la parole des rabbin ce n'est pas les inventions des chachamim et là c'est puis quoi M'Aachem il parle ici avec Yacov l'Israël tout le monde sait que la brinade de Yacov c'est le pchutim c'est le saint la brinade d'Israël c'est le plus élevé le top c'est Yishour le top c'est Yishour quand Yacov il devient Israël alors c'est là qu'il y a Yishour tout va Yachar le Yachar qui on parle ici c'est justement ça qu'on a vu dans Perekmé c'est quand tout se remet en place et quand tout le monde y voit le chemin droit le chemin droit c'est l'écoute absolue et totale des chachamim à ce moment là al-tirav D'Yacov yishouroun b'chartibbo yishouroun m'lashon yishour qui etzok miim al-tsame v'nuzlim al-yabasha etzok parce que asmumo la D'Yacov barucho etzok al-mime miim al-tsame le-tsame qui on parle ici c'est le soif la femme la rave la lichem mais cette t'amma et cette rave le-derivé d'équoade voïe b'yam et le soif les chachamim jistemo mais quand on arrivera au-mumo d'acharit a-yamim quand t'yura a-yakob av-di v'yisrael b'chart t'ybo p'yrus la p'china de semp de yakob av-di v'on se a-kroze avec qui avec yisrael b'chart t'ybo asmumo mola kadosh barucho yva l'ons se en sort de s'yata d'ishmayyad et de s'yfa de bracha qui tout le-tsame et tout ce qui t'as s'yuk yvons s'yrot t'ro ve mouye imidifié de nouveau ve t'sam hu bev'en chatsir k'aravim aliv le-mai et se t'amide chachamim yvons maintenant repousser bev'en chatsir c'est veut dire yvons retrouver leur place de nouveau entre tous les chatsir tous ces chatsir qui yvons sèche b'achavit a-yamim quand le moment va arriver ils vont laisser maintenant la place pour qui pour les vrais enseignants pour les vrais t'amide chachamim on parle ici de banim ou b'ney banim il ne faut pas oublier donc on parle ici de quoi de banim et de b'ney banim aussi dans le sens de l'enseignement ça veut dire que les vrais t'amide chachamim ils vont retrouver leur place de nouveau malheureusement m'i clal henn à ta chômé à l'av midrash qui donne trouver son chemin sans avoir besoin de se plier devant le tamid chacham mais tout ça ça va se arrêter qu'au m'a chachamim melech yisrael v'gohal v'ashtachu asahu pasel v'asgod l'amu chachyus sarav b'mo ash v'al chachyus basah yuchel yitzle tsali v'asbah af yachom v'yom re'ach chamot t'raïti ur v'asah s'ahir to leil esal v'asth lo hashtachu v'sal qu'ei a' mim voit lui c' s'ahir a' chachyeus v'asah v'asah c'ar v'asah 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 c' v'asah o' c'ah v'asah 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 a' Il coupe en dés. Un moitié, il va se partager en dés. La moitié, il va le mettre dans le cheminé. Et l'autre moitié, il va se servir pour cuire le pain et pour griller de la viande. Et ensuite, il va prendre l'autre moitié de cette biche de bois, il va faire de lui une idole devant laquelle il va se prosterner. Et il ne se pose même pas la question, comment on se fait ? Des morceaux de bois, des moitiés de biche de bois, j'ai fait quoi ? Les comestibles, je l'ai mis dans la cheminée, je l'ai mis dans les fours, je m'ai servi de ça comme un matière première pour préparer mon repas. Et l'autre moitié de cette biche de bois, il est quoi ? Il est divin. Je vais me prosterner devant lui, mais qu'est-ce que c'est comme histoire ? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En vérité, quand on cherche en vérité la profondeur de tous ces arguments des gens qui disent, comme on a dit, les peroutines, les prétextes différents qui disent pourquoi vraiment ils ne s'éplient pas devant l'autorité de ce qui s'appelle Rabbanim ou l'Alkha. Peut-être que tout ça, c'est parce que les gens, ils cherchent la vie tranquille. Ils ne veulent pas être dérangés. Donc ce qu'ils ont de l'habitude de faire, ils ont de l'habitude de faire. Et ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, ils n'ont pas l'habitude de faire. Et ils ne me cassent pas le pied. Et les gens, ils adorent ce genre d'arrangement. Moitié idole, moitié bassa. Moitié idole, moitié lechède. Moitié idole, moitié cheminée. Ça les arrange. Et qui est sur le système, il est moitié, moitié. Moitié, moitié, c'est l'idéal. Voilà. On est un peu juif, on est un peu goye. On est à la fois français, juif, israélite. Je ne sais pas, on trouve toutes sortes de noms et de titres. Mais sauf, sauf, les principes, il est toujours moitié, moitié. Aïka Ozeva, là, la crise corbanote. Les corbanes, les sacrifices, je veux dire que la personne, il s'offre. On n'est pas d'accord de s'offrir. Quand on n'est pas d'accord de s'offrir, c'est évident que ça commence toujours par la révolte contre l'État de Chachamim. Parce que c'est qui nous embête. C'est toujours, c'est qu'ils ont reçu la Torah. Moi, c'est qu'ils ont reçu la Torah. Alors, ils viennent et nous disent, mais attends, qu'est-ce que tu fais ? Mais tu me déranges. Tu me déranges. Tu ne vois pas que j'ai déjà mon mode de vie. Tu ne vois pas que j'ai trouvé déjà mes petits chemins et j'ai l'habitude de faire comme ça depuis toujours. Mais pourquoi tu es là pour m'embêter ? C'est ça qu'ils disent les navires de vie des pères, Eric. C'est le fait qu'on n'est pas prêt à se fatiguer. On cherche la tranquillité. Qui a gâte à vie d'Israël ? Non, c'est le vélo des débits. Le vélo qui a gâte à vie d'Israël. Ça veut dire, pourquoi tout ça ? Parce que là, tu me cherches pas. C'est comme ça qu'il faut lire les pères-sous. Et si vous voulez, je peux vous les commenter autrement. Et ça sera dans le même sens, c'est encore pire. Il a dit sur cette personne qu'il a passé quelques années en Afrique. Il a travaillé, il a trouvé une mine de diamants. Et il a créé pendant des années des pierres. Et après, il voulait retourner en Europe, dans son pays. Il ne va pas porter les pierres sur lui, c'est très dangereux. Il y a des bandits partout. Surtout quand on voit qu'il y a quelqu'un qui revient de l'Afrique, on cherche toujours à lui kidnapper, à lui enlever tout ce qu'il a. Mais qu'est-ce qu'il a fait la personne ? Il était très intelligent. Il a donné tous les diamants à une de ces compagnies qui font des transferts de transports entre les continents, FedEx ou Ips, ce qu'on n'est jamais. Et bien sûr, il a tout ce qu'il faut comme document, qu'il les a confiés un paquet, et les paquets soient livrés directement chez lui. Et les jours dans lesquels les paquets l'arrivent, il habite où qu'il habite, et le bichier de FedEx, il vient, et il ouvre la porte, il voit la personne, il voit qu'il transpire, et il s'est évanoui immédiatement. Pourquoi ? Parce que de porter un tout petit sachet de diamants, on ne transpire pas. On transpire quand on porte une poids énorme. Donc quand il a vu qu'il est chaliach, il a envoyé FedEx, il transpire, c'est qu'il a compris qu'il y avait une erreur, et son paquet, il est parti quelque part ailleurs, et les paquets qui l'autre il a amené, ce n'est pas du tout les paquets à lui. Il a dit, il a dit, les clés de la Torah, ils se trouvent sur le terrain de Chachamim. La transmission de Torah, elle passe par les Néviens, et les Néviens, ils ont envie de roi HaKodesh, tout ce qui va se passer. Il dit à Kadosh Baruch Hu, qui est gâte à l'Israël, qui trouve quoi ? Qui trouve que je suis fatigant ? Les choses que je te demande, elles sont fatigantes. Et c'est ça la différence entre un vrai juif, un vrai, ça veut dire, quelqu'un qui sente que d'être juif, c'est une braha, que d'être juif, c'est une joie, que d'être juif, c'est une rite, et que d'être auvé d'Hachem, ce n'est pas d'être auvé d'Hachem, et là, c'est d'être proche d'Hachem. Ça, c'est le vrai sens des Corbanotes qui veut dire caro. C'est-à-dire, être proche d'Hachem, ce n'est jamais fatiguant.